Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, l'émission produite par l'Université Ohio State et son Centre d'Excellence. Aujourd'hui, pour notre émission inaugurale, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Galabru, autrice d'un essai remarqué paru cette année aux éditions Flammarion et intitulé Le visage de nos colères. En fin d'émission, nous serons rejoints par deux étudiants de l'Université Ohio State, Genevi et Jameson, qui viendront échanger à leur tour avec notre invité. Sophie Galabru, bonjour, vous êtes docteur et agrégé de philosophie. Vous avez consacré votre thèse à la pensée d'Emmanuel Lévinas, thèse publiée aux éditions Herman en 2020, sous le titre Le temps à l'œuvre. Vous avez également publié Tout est comédie, aux éditions du Cherche-Midi, un recueil de pensées de votre grand-père, le comédien Michel Galabru. Pour commencer à parler de votre essai, Le visage de nos colères, j'aimerais évoquer sa genèse avec vous. À la manière d'une colère qui aurait lentement grandi en vous au fil du temps, avez-vous longuement mûri le projet de rédiger cet essai ? Ou bien, à la façon d'une colère brusquement ressentie, l'avez-vous entrepris à la suite d'un événement déclencheur ? Bonjour, merci pour votre invitation et cette première question. En effet, c'est un projet qui a plutôt été longuement mûri. Il a démarré à partir de recherches et de cours universitaires donnés sur la question morale et politique du pardon, mais aussi de la violence. Il a été aussi le fruit, il est vrai, d'expériences personnelles et d'une analyse personnelle qui m'a conduit à identifier davantage le rôle des émotions et notamment de l'émotion de la colère dans ma vie personnelle, mais aussi en tant qu'observatrice de la vie politique en France. Et tous ces éléments ont pu, en effet, se mêler entre eux et produire ce projet-là d'un tel livre. Alors, parlons un petit peu, si vous voulez bien, de votre premier chapitre intitulé « Nos colères impossibles ». Vous écrivez, je cite, « On nous désapprend la colère. La suprématie du groupe sur l'individu, et plus précisément de certains groupes dominants, se sert de la bienséance et de bien d'autres discours pour éduquer au respect des hiérarchies et des dominations. » J'aimerais m'interroger avec vous au sujet de ce « On » qui nous désapprend la colère. Dans ce court passage, vous évoquez, n'est-ce pas, une entreprise intentionnelle, consistant à détourner chacun et chacune d'entre nous de l'expression d'une colère légitime. D'après vous, quels sont les principaux responsables de cette entreprise et quelles sont leurs motivations ? En d'autres termes, qui se cache derrière ce désapprentissage collectif de la colère et à qui profite la censure de cette émotion vitale ? Il est vrai que j'estime que le discrédit jeté sur la colère n'est pas innocent, puisque la colère est une émotion vindicative qui peut permettre de produire des révoltes ou des refus d'autorité. Et donc, les groupes qui ont tout intérêt à désamorcer, discréditer la colère sont plutôt des groupes dominants, avantagés par l'ordre tel qu'il peut être produit et installé, instauré. Et donc, ces groupes dominants varient selon les époques. Et j'ai pu remonter d'abord même à l'aristocratisme philosophique tel qu'on peut le voir porté par les rationalistes ou Socrate, par le platonisme, par le stoïcisme, c'est-à-dire la pensée qui considère que le corps et l'esprit sont deux entités distinctes, que l'esprit prévaut, mais que tout le monde n'a pas la possibilité de maîtriser cet esprit. Et c'est plutôt les classes dirigeantes, l'élite athénienne, qui pour Socrate comme pour Platon, a le privilège de cette éducation, de le savoir du politique, de savoir comment commander aux autres, de savoir comment régir son corps, ses appétits, ses émotions, et la cité. L'aristocratisme, l'élitisme commencent là. Et le relais est pris par toutes les instances de pouvoir, comme par exemple la religion, l'institution catholique, mais également, on peut dire, le capitalisme et la bourgeoisie à partir du XIXe siècle et du XXe. Donc, toutes les instances qui ont du pouvoir et qui dominent dans une société vont se servir, vont vouloir discréditer la colère. Alors, ce que j'ai personnellement trouvé de très stimulant dans votre essai, c'est votre insistance sur la manière dont la colère est porteuse d'une promesse d'émancipation collective, en ce sens où l'acceptation de ma propre colère me rend plus sensible à la légitimité de la colère d'autrui. On pourrait presque dire qu'en reconnaissant en nous-mêmes le bien fondé de notre propre colère, nous en venons à cultiver davantage de compréhension pour la colère formulée par autrui, sinon pour les difficultés personnelles qui ont pu causer ce sentiment en premier lieu. Alors, est-ce que vous pourriez expliciter pour nous un petit peu ce mécanisme a priori paradoxal qui conduit de la colère à l'empathie ? Il est vrai que réussir à identifier l'émotion de la colère et de l'assumer pour soi permet davantage de comprendre la force de cette émotion, la vitalité qu'elle porte, les fonctions qu'elle détient, à savoir résister à une agression, répliquer à une menace, sentir un déséquilibre que l'on veut renverser, répliquer face à des libertés qui sont atteintes, bref, lorsque les valeurs de la liberté et de la justice sont atteintes, c'est finalement ma thèse dans ce livre, la colère émerge comme un adjuvant pour nous aider à en prendre conscience, à nous inciter à y réfléchir et à assumer. Et il est vrai que quand on a parcouru déjà tout ce cheminement, il me semble que la colère des autres, de l'autre, dans une relation inter-individuelle, mais également dans des relations collectives, nous apparaît plus clairement. La colère de l'autre, des autres n'apparaît plus comme une menace, comme la promesse d'un chaos ou d'un désordre, mais comme la manifestation, l'expression d'un désir démocratique, de plus d'égalité, de liberté, comme la demande d'un nouvel ordre. Et c'est indispensable de comprendre que la dialectique, la conflictualité et les désaccords sont des ferments de la démocratie. Et donc, je crois qu'en effet, comprendre pour soi, c'est s'ouvrir à la conflictualité collective et donc à la démocratie. Alors, comme vous l'exposez dans votre essai, l'une des critiques les plus traditionnellement formulées contre la colère consiste à viser son irrationnalité prétendue, que ce soit dans le discours théologique ou philosophique, celui du christianisme et du stoïcisme en particulier. La colère a l'air tôt fait d'être assimilée à la folie, à la bestialité, pardon, sinon à l'hystérie en particulier, lorsque ce sont les femmes qui sont visées à travers elle. Alors, à travers cette réhabilitation de la colère que vous nous proposez, vous montrez que la colère est au contraire porteuse de rationalité, puisque celui ou celle qui extériorise sa colère a déjà reconnu le bien fondé de son émotion au point de s'autoriser à la manifester à autrui. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus au sujet de cette affinité qui va contre le sens commun, celle qui existe d'après vous entre colère d'une part et rationalité de l'autre ? Oui, il est vrai que vous avez bien rappelé les quatre distinctions que je produis entre la colère, le caprice, l'hystérie, l'irrationalité, la haine. Ce sont des associations indues qui participent d'une stratégie de discrédit lancée sur la colère, car en effet, elle est associée à une forme d'irrationalité, de brutalité, de sauvagerie. Et ce que je défends, grâce notamment à Aristote, c'est l'idée selon laquelle elle est une émotion qui a une fonction, celle de nous alerter sur l'altération des valeurs, de nos principes, sur des malaises que nous ressentons par notre corps. Et donc, elle est un signal envoyé par le corps à l'esprit, s'il faut encore porter cette distinction, pour l'inciter à réfléchir, à élucider ce malaise, cet embarras, ce sentiment même peut-être de violence ressenti, et donc ouvre un chemin d'élucidation philosophique, en réalité, sur la situation, sur le déséquilibre. Donc, la colère invite à élucider, réfléchir, explorer les raisons du malaise. Elle est un adjuvant, mais il est vrai qu'en retour, la raison peut approfondir cette exploration, évidemment. Et c'est ce que demande Aristote dans l'éthique à Nicomac, c'est que nous soyons en mesure d'analyser les circonstances pour pouvoir viser juste les bonnes personnes, pour les bons motifs, au bon moment, selon le kairos, et de manière proportionnée, ce que ne fait pas, par exemple, Achille dans l'Iliade. C'est-à-dire que sa colère, si on la comprend et qu'elle est tout à fait fondée, déborde concernant le moment, c'est-à-dire qu'il va s'acharner sur le cadavre d'Hector qui a tué son ami Patrocle, mais de manière disproportionnée, de manière trop longue. Et donc, cette colère devient ratée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas saine ou qu'elle est injuste, c'est qu'elle est ratée car son analyse circonstanciée n'est plus là et qu'elle déborde. Alors, pour se faire l'avocat du diable, toutefois, on pourrait objecter à votre réhabilitation de la colère, l'exemple de toutes les actions regrettables qu'elle est susceptible d'entraîner. Pensons par exemple à ces paroles qui nous échappent dans la colère et que l'on voudrait aussitôt reprendre, ces gestes brutaux qu'elles nous inspirent parfois et dans lesquels nous ne nous reconnaissons plus une fois que la colère s'est dissipée. Vous pouvez penser aussi à ces crimes que la colère est parfois capable de nous inspirer. Que répondez-vous à ceux qui vous opposeraient le potentiel de négativité, de destruction, de violence qui demeure inséparable de la colère ? Je crois tout de même qu'il faut distinguer, c'est ce que j'essaye de faire, la colère et la haine. Et pour moi, la colère est un affect ou une émotion qui vient répondre à une situation déséquilibrée, à une menace, à une agression potentielle ou effective et qui cherche à réguler le lien, c'est ce que je dis très souvent, et qui invite donc à une plasticité relationnelle, à repousser l'autre pour qu'il revienne à la bonne place. La haine, en revanche, est une passion, c'est aussi ce que dit Kant, une passion qui macère et qui pousse à la destruction de l'autre, à sa négation par la stigmatisation, par l'altération, voire par le crime, c'est vrai. Alors, si la colère peut parfois buter dans la haine, et on pourrait parler des raisons, parce que cette colère n'est pas entendue, parce qu'elle est méprisée, parce qu'elle n'est pas assumée, parce qu'elle n'est pas justement explorée, oui, des mutations sont possibles vers la haine, mais la colère en tant que telle est une émotion primaire, primitive, extrêmement importante pour justement ne pas basculer dans la haine, dans la rage même et dans la destruction. Alors, j'ai vu que vous avez eu l'occasion de vous exprimer au sujet de votre essai dans un nombre important d'interviews, aussi bien à la télévision que dans les journaux ou à la radio. Y a-t-il une question au sujet de votre ouvrage que l'on ne vous a pas encore posé et que vous regrettez de ne pas avoir eu l'occasion d'explorer jusqu'à présent ? On m'a posé beaucoup de questions diverses et variées, peut-être qu'on a moins mis l'accent sur la question de la créativité que peut produire la colère, de son rôle parfois chez les artistes eux-mêmes, ou encore, puisque c'est une question que j'aborde, une objection que j'aborde à la fin du livre, la question du pardon. C'est-à-dire que j'essaye de me confronter à l'idée qu'on pourrait m'opposer, pourquoi ne pas se réconcilier ou encore, pourquoi ne pas pardonner ? Parce qu'il ne faut pas mélanger réconciliation et pardon. Et il est vrai que je défends la grande rationalité de la colère qui, en fait, est adjuvant de la justice, de la rationalité juridique. Je défends la rationalité de la colère. Sans nier le pardon, je montre quand même qu'elle est plus rationnelle et plus compréhensible que le pardon qui est un geste théologique, religieux, très profond, mais très mystérieux et irrationnel et qui peut être vecteur quelque part, et c'est quelque chose que disait Kant aussi, d'immoralisme, c'est-à-dire que l'injonction au pardon peut être aussi une injonction au laxisme, à ne pas faire comprendre à l'autre ses griefs, ses erreurs, à ne pas inciter à une forme de réforme de soi. Et puis, c'est aussi une injonction qu'on trouve souvent chez les thérapeutes, chez les psychanalystes, et c'est un témoignage que j'ai tous les jours quand je peux faire des rencontres ou des signatures, c'est-à-dire qu'il y a une véritable injonction à pardonner, à se réconcilier, à étouffer les conflictualités, à éviter absolument les ruptures, et je crois que c'est une question qui est encore taboue, qui dérange, mais on peut rompre et même rompre parfois avec sa famille puisque la question de la colère et du conflit est un sujet majeur dans les questions familiales. Avant de donner la parole à nos deux étudiants, je voudrais vous poser une dernière question, peut-être d'une nature un petit peu plus personnelle, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui vous met personnellement en colère, Sophie Galabru ? Et depuis que vous avez achevé votre livre, réagissez-vous différemment à l'émergence de votre propre colère ? Ce qui peut me mettre en colère, c'est l'atteinte à la liberté et à la justice. On pourrait également ajouter à l'hypocrisie. C'est une chose que remarque beaucoup Anna Arendt, c'est que les peuples ne supportent pas, ce qui peut être un moteur de révolution, en tout cas de révolte. Cela peut être la compréhension d'une hypocrisie en cours parmi les gouvernants et les politiques. Donc l'atteinte aux libertés, l'hypocrisie, l'injustice sont des choses qui me révoltent profondément. Et l'écriture de ce livre n'a pas modifié mon regard sur la colère, m'a plutôt aidée à l'assumer. Je n'ai pas vu de changement particulier. Cela m'a permis simplement peut-être de m'autoconvaincre davantage en en parlant et en voyant les réactions des gens qui peuvent se trouver finalement soulagés de ne pas être toujours dans une injonction à la patience, à la réconciliation, à la douceur ou à la résilience comme on l'entend souvent. Donc j'ai plutôt été encouragée par l'écriture de ce livre et par sa réception. Je me tourne maintenant vers nos deux étudiants, Genevi et Jameson, qui ont lu tous les deux Le visage de nos colères et qui voudraient vous poser des questions au sujet de ce dernier. Alors on va commencer avec Jameson. La colère est souvent causée par le sentiment d'une injustice ou il se peut que nous fâchons erreur au sujet de ce qui nous semble injuste. Ma question, pensez-vous que toutes les colères sont justes ou bien est-ce que certaines colères sont injustes lorsque nous faisons erreur au sujet de ce qui les déclenche ? Merci pour votre question. Oui, je porte cette thèse peut-être un peu radicale, même tout à fait radicale, que toutes les colères sont justes, fondées, motivées. C'est-à-dire que de toute façon, lorsque l'émotion est là, il n'y a même pas de jugement à porter, c'est-à-dire qu'elle n'est ni vraie ni fausse, ni bonne ni mauvaise. Elle est là. L'émotion est là. Et donc en ce sens, je dis qu'elles sont toutes justes, c'est-à-dire qu'elles ont une raison d'être. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'elles peuvent se tromper de cible, elles peuvent rater, elles peuvent être manquées, loupées, dans le sens où, encore une fois, l'analyse, l'élucidation de cette colère n'a pas été assez profonde. C'est-à-dire que les motifs réels, les personnes véritablement en jeu, les valeurs atteintes, peut-être qu'un de ces éléments-là n'est pas clairement identifié. Ou alors, même le moment n'est pas identifié, le moment où il faut exprimer sa colère, la durée de cette expression. Toutes ces choses-là ne sont mal ajustées et donc la colère est ratée. À l'image d'Achille dans l'Iliade, par exemple. Dans l'art de se mettre en colère, vous avancez qu'il est impératif de trouver le bon moment pour se mettre en colère. Mais en réalité, il me semble qu'il est très difficile de diriger le surgissement et l'expression de la colère. Parlez-vous de maîtriser nos émotions ou bien de les canaliser vers d'autres choses dans la vie ? Et que va-t-il arriver à la colère si on ne peut pas l'exprimer à temps ? Est-ce qu'elle disparaît au bout d'un certain temps ? Ou est-ce qu'elle risque de se manifester plus tard de façon inconvenante ? Il est vrai qu'à mon sens, la colère ne disparaît jamais. Pour moi, j'en fais l'équivalent quelque part de la pulsion chez Freud, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a surgi, elle doit trouver un moyen d'expression. Alors évidemment, on peut tenter de l'évacuer de manière ponctuelle en faisant du sport, en méditant, en écrivant. Mais je crois que si c'est une colère profonde parce que des valeurs profondes sont touchées, des principes ou des désirs sont empêchés, des désirs fondamentaux, existentiels, alors cette colère ressurgira. Et si elle ressurgit et que nous avons tendance à la refouler, à la réprimer, alors oui, nous savons aujourd'hui à l'aide d'études neuroscientifiques, neurobiologiques, nous savons que la colère réprimée a des conséquences psychosomatiques comme l'augmentation de la pression artérielle, de l'asthme et même des maladies beaucoup plus graves. Donc oui, la colère réprimée refoulée continue de circuler dans le corps physique et psychologique et même, on pourrait le dire, pour le corps social et collectif. C'est-à-dire qu'une colère réprimée, par exemple, par la force policière, peut tout à fait ressurgir et même muter vers la haine, la révolte armée. Donc, une colère ne disparaît pas du corps physique, psychologique et même collectif. Alors, un grand merci pour votre participation à cette émission, Sophie Guélabru. Ce fut un plaisir de vous écouter nous parler de votre brillant essai, Le visage de nos colères. Merci également à Genevieve et Jameson pour leur contribution à notre discussion sur ce très beau texte. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous nous retrouvons très bientôt pour un entretien avec l'écrivain Étienne Kern. Celui-ci viendra nous parler des Envolés, un très bel ouvrage publié cette année aux éditions Gallimard qui était récompensé par le Goncourt du premier roman. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un prochain rendez-vous avec French Press.